Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous intéressons à l'historique des premiers jeux vidéo de course. Pour retracer l'historique des premiers jeux de course, j'ai fait une sélection, non pas des 20, mais des 19 premiers jeux de course importants dans l'histoire des jeux vidéo. Nous allons prendre le temps de parler de ces 19 jeux et des séries qui leur succèdent un à un. Conçu par Steve Mayer et Larry Emmons, Grand Track 10, appelé parfois aussi Atari's Le Mans, est l'un des tout premiers jeux de course automobile. Il y avait bien eu auparavant Astro Race et Space Race 2 2 de 73, mais ils ont moins fait parler d'eux. Il s'agit du premier jeu d'arcade comportant une ROM. En vue du dessus, on contrôle une automobile et l'on doit courir contre la montre. Il n'y a qu'un seul circuit disponible et pas d'adversaire. La borne est équipée d'un volant, un pédalier et un levier de vitesse. Grand Track 10 n'était que la première version du jeu et comportait de nombreux défauts qui causèrent beaucoup d'ennuis à Atari et cela engendra presque leur faillite. Al Alcorn est intervenu pour corriger ses défauts et proposer une version améliorée. Track 10, tout simplement. Puis vient Grand Track 20 qui permet de jouer à deux. Une société vient gonfler les chiffres. Il s'agit de Key Games. Annoncé par Nolan Bushnell comme un concurrent à Atari, il s'agissait en réalité d'une filiale d'Atari qui créait des clones de ses propres jeux à peine différents. Cela a permis à Atari d'augmenter leur vente en jouant à la fois leur propre rôle et le rôle de leur concurrent. Ainsi, Key Games sort Formula K, un clone de Grand Track 10, et Twin Racer, un clone de Grand Track 20. Le successeur de Grand Track sera Sprint 2 en 76. Sprint 2, programmé par Dennis Cobble et Lyle Rains, est donc le successeur de Grand Track 10. Il reprend le principe du jeu et l'améliore. On a droit cette fois à 4 teintes différentes de gris, une résolution un peu plus élevée et une plus grande fluidité. Sur la borne, la différence se situe au niveau de l'apparition d'une pédale de frein. Le volant n'étant pas bloqué, pour tourner plus vite, les joueurs tournaient le volant autant de fois que possible rapidement. Pour le jeu en lui-même, il y a cette fois des concurrents, gérés par la machine, et un choix de 12 courses différentes. Entre 76 et 78, d'autres versions du jeu voient le jour. En 77, Sprint 4, qui permet de jouer à 4, et Sprint 8, qui permettait déjà de jouer à 8 sur la même borne, ce qui donnait une machine énorme. Puis enfin, Sprint 1, en 78, avec un seul volant. Des améliorations techniques ont vu le jour au fur et à mesure de ces épisodes. A noter également que les versions officieuses de Key Games ont continué à voir le jour. Indy 500 pour Sprint 2, Indy 4 pour Sprint 4, Indy 800 pour Sprint 8. On peut d'ailleurs voir apparaître une borne Indy 800 dans le film Midnight Madness. D'autres suites viendront plus tard enrichir la série. Super Sprint, Championship Sprint, puis enfin Badlands, un jeu un peu moins sérieux dans un univers post-apocalyptique. D'autres jeux de course, un peu plus anecdotiques, voient le jour en 76 également. C'est le cas de Death Race, un jeu de combat motorisé qui est basé sur le film du même nom, et qui est surtout connu car il est l'un des premiers jeux vidéo à avoir été très controversé, car le joueur devait écraser des Grimlins qui ressemblaient à des piétons. Le jeu avait donc été accusé de violence gratuite. Cette année-là, on peut également trouver The Fonz, un jeu de moto de Sega basé sur le personnage de Fonzie de la série télé Happy Days. Il s'agit de la première borne intégrant un guidon de moto, et ce jeu est un des premiers succès de Sega. Et nous pouvons également parler de Night Driver, qui est un jeu de course automobile dans lequel on conduit la nuit, et on ne doit pas toucher les rebords. Pour la version arcade, la voiture est représentée par ce que l'on appelle un overlay, collé sur la vitre de la borne, ceci donnant une impression de graphisme élaboré. En réalité, le jeu n'est composé que de quelques pixels représentant les bornes de la route. Ce choix permettant de simuler une route en 3D. Tout comme la technique du point de fuite en dessin, le jeu utilise ici une courbe allant vers l'horizon et dispose de 3 pistes différentes. Il existe aussi un clone de bonne qualité pour le micro Commodore MiG-20, appelé Road Race. Vient ensuite Monaco GP, un jeu de course automobile en vue du dessus, à défilement vertical sorti par Sega en 79, qui engendrera une série de jeux. Il s'agit d'une course contre la montre. Il y a 5 zones à traverser, la route normale, la glace, le tunnel, les graviers et un pont. Le jeu demande des réflexes et de la dextérité. La borne est équipée notamment d'un volant et d'un levier de vitesse qui a deux positions. Elle existe en version debout, assise ou en cockpit. Le jeu a été adapté pour la console SG-1000, première console de Sega, et sur le SC-3000, un micro-ordinateur de Sega. Pro Monaco GP sera la suite de Monaco GP, sorti en 1980 sur bande d'arcade. Le jeu ressemble beaucoup au premier opus et n'apporte pas grand chose, hormis une répartition des points différentes. Viendra ensuite Super Monaco GP, sorti également sur bande d'arcade, dont l'une des apparences est celle d'un vrai cockpit de Formule 1, en 89, puis a été adapté sur de nombreux supports, notamment la Megadrive. Cette fois, le jeu se joue en vue à la première personne, dans un véhicule de Formule 1, sur des circuits inspirés par ceux existant dans cette discipline. Le titre a reçu un bon accueil. Une autre suite existera, il s'agit d'Arton Senna Super Monaco GP 2, sorti en 1992 sur Megadrive Master System et Game Gear. Le jeu, qui a été approuvé par Arton Senna lui-même, reprend la liste des circuits de son prédécesseur. Il existe trois modes de jeu différents, Senna GP, Championnat du Monde et C'est Libre. Le titre ressemble beaucoup à Super Monaco GP, mais ajoute des options. Speed Freak est un jeu de course en 3D fil de fer monochrome, et en vue légèrement du dessus. Le but était tout simplement d'aller le plus vite possible sans se crasher, en évitant les voitures qui arrivent en sens inverse, les barrages policiers ou les cactus. On peut aussi voir des vaches et des autostoppeurs. Le jeu se voulait assez intense et rapide, et sa 3D en fil de fer le désigne plutôt en avance sur son temps. On peut apercevoir le jeu dans le film Midnight Madness. Attention, il existe un jeu de course appelé Speed Freak, sorti sur PlayStation en 1989, qui n'a rien à voir avec ce jeu. Mad Aliens est un jeu qui mélange Shoot Them Up et jeu de course, nous donnant ainsi un genre de Space Invader sur la route. On appellera ce genre « combat motorisé ». Vous traversez différents décors, campagnes, villes, tunnels, en combattant des aliens, proposant des formations semblables à celles de Galaxia. Malgré son apparence banale, Dodgen, pour Atari 2600, est un petit jeu qui demande des réflexes. Vous dirigez une voiture, dans 4 carrés, enchevêtrez les uns dans les autres, avec 4 intersections. Et vous devez connecter tous les points, façon Pac-Man, sans percuter les autres voitures, qui ne conduisent évidemment pas de façon à vous arranger. Ce petit jeu, sans grande prétention, apparu étrangement addictif à certains joueurs de l'époque. En mode de joueur, le second contrôle la voiture qui tente de vous percuter. En 1981, Namco propose Rally-X. Tournant dans le même système de bornes que Pac-Man, Rally-X est un jeu dans lequel on contrôle une voiture bleue à travers un labyrinthe. Il est l'un des tout premiers à avoir utilisé une musique en fond sonore. S'inspirant d'un jeu d'arcade de 77, nommé Super Bug, il utilise également un scrolling multidirectionnel, donnant une certaine impression de liberté. Le but est d'essayer de récolter des drapeaux en vous confrontant à des adversaires qui peuvent tenter de vous pousser à l'accident, en entrant en collision avec un rocher par exemple. Vous disposez également d'un radar pour vérifier leur position, ce qui n'était pas courant à l'époque. Bien qu'il ait connu quelques clones et suites, le jeu n'a pas eu un immense succès en dehors du Japon. Sa suite directe, New Rally-X, connaîtra un peu plus de succès avec des graphismes améliorés et un gameplay plus facile, ainsi qu'avec l'introduction d'un drapeau Lucky Flag, rapportant plus de points et de carburant. Rally-X Rumble, sorti en 2011 sur iPhone et iPad, fait penser visuellement au jeu Pac-Man Championship Edition. Il propose trois modes, le classique et deux modes multijoueurs. Dans le premier, il faut peindre la surface du jeu. Le joueur dont la couleur est la plus présente sur la surface remporte la partie. Dans le second, un seul joueur peut remporter les drapeaux et les autres doivent le contrer dans le but d'obtenir la capacité de prendre les drapeaux. Turbo, de Sega, était tout d'abord un bon et beau jeu de course en arcade, puis sa reconversion sur console a servi à démontrer les capacités de la Colecovision. Il s'agit d'un jeu de course de Formule 1 hors circuit. On traverse divers jolis paysages, dont un circuit enneigé qui fait glisser la voiture, dans lequel on doit doubler un nombre défini d'adversaires dans un temps imparti. Turbo amène des améliorations techniques pour le jeu de course automobile, notamment la déformation des sprites zoomées quand on s'approche. Une version Atari 2600 était en préparation, mais ne vit pas le jour. La version Colecovision, très réussie, en plus de servir de démonstration les capacités de la machine, était révolutionnaire. Il s'agissait du premier jeu pour console qui permettait de jouer avec un volant. La comparaison des différentes versions montre encore une fois la supériorité technologique de la Colecovision sur ses concurrentes de l'époque. En 82, Data East propose Bump and Jump. Le joueur parcourt une ligne droite dans laquelle il faut éviter différents obstacles ou rétrécissement de la chaussée. Si le joueur touche un de ces obstacles, la voiture explose. Pour éviter ces différents obstacles, il faut parfois classiquement les contourner, mais il est parfois nécessaire de sauter. Pour cela, il faut atteindre une vitesse de 100 km heure et appuyer sur la touche correspondante lors du clignotement de Jump OK. Différents adversaires, voitures, camions, moissonneuses, tanks, tenteront de vous pousser. Vous pouvez également les pousser, mais votre voiture réagit en conséquence. Attention aux Etats-Unis, le jeu est connu sous le nom de Burning Rubber, qui est également le nom d'un jeu d'océan qui n'a rien à voir. Pole Position est un jeu de course de Formule 1 qui a eu un certain succès en arcade. Il vous demande tout d'abord de vous qualifier en réussissant une course dans un temps imparti. Vous serez ensuite placés parmi vos concurrents en fonction du temps réalisé. Une fois qualifiés, vous recommencez la même course et pouvez faire 3 tours de terrain en essayant d'être le premier. Il faudra éviter de rouler sur les rebords de la piste et les flaques d'eau, cela vous ralentissant, ou de percuter les adversaires ou un panneau, ce qui vous fait exploser et vous pénalise en vous faisant perdre plusieurs places. Vous disposez d'un temps maximum qui se recharge quand vous réussissez à faire un tour complet. Les décors sont simples mais colorés, les voitures sont bien faites, et une bonne impression de vitesse est rendue avec le défilement rapide des rebords et les panneaux qui se rapprochent. Le jeu est aussi apprécié car il se déroule sur un circuit qui existe réellement. Le circuit Fuji au Japon, situé au pied d'un volcan que l'on voit ici au fond du décor. Les effets sonores sont agréables et la borne, en plus du volant, possède deux pédales, accélération et freinage. Mais surtout, on remarquera que la vue du joueur est cette fois-ci bien derrière la voiture et non plus au-dessus comme ça se faisait précédemment. Ce qui renforce l'immersion. En plus d'utiliser la perspective conique vue dans Night Driver, le jeu propose un scrolling, donc un défilement, pour le décor situé en arrière-plan. A noter une version Vectrex assez réussie du jeu. Étant donné son succès, le jeu connaîtra beaucoup de conversions, consoles et micros, et deux suites. Pole Position 2 l'année suivante qui propose trois nouvelles pistes, dont deux réelles, et ajoute des détails de débris lors d'un choc, ainsi qu'une cabine pour la borne. En 87, le jeu Final Lap, créé par Manco et Atari en hommage à Pole Position, deviendra lui-même une série. Avec Final Lap 2, Final Lap 3 et Final Lap Air. Ainsi que Final Lap Twin, pour PC Engine, qui ajoute des éléments de RPG. Dans Moon Patrol, le joueur dirige une sorte de buggy armé sur la lune. Il faut avancer vers la droite en sautant au-dessus des trous, en évitant les bombes que des vaisseaux vous envoient, qui peuvent d'ailleurs ajouter des trous, et détruire adversaires et obstacles. En cela, on peut aussi dire qu'il s'agit ici d'un sub-zameu. Le jeu est un peu répétitif, mais assez innovant techniquement, notamment au niveau du défilement du décor, qui popularise ce que l'on appelle le défilement parallaxe, procédé qui consiste à utiliser plusieurs calques pour former les décors dont certains sont en mouvement. Irem cèdera la licence pour de nombreuses adaptations, connaîtra également des clones, tels que Moon Ranger ou Moon Buggy. Tout comme l'avait fait le jeu Mad Aliens en 1980, Spy Hunter est un jeu qui combine jeu de course et jeu de tir, devenant donc ainsi un jeu du genre combat motorisé. Le joueur dirige un espion dans une voiture de sport armée. Le but est de parcourir une autoroute en détruisant les véhicules ennemis, et en protégeant le plus de civils possible. Vous pouvez perdre en vous faisant toucher par un adversaire, en quittant la route, et en vous faisant tirer dessus par un hélicoptère. Le jeu se renouvelle grâce à de nouvelles cartes aux conditions météorologiques différentes, des véhicules à gagner et la possibilité de changer l'armement de la voiture. Le jeu connaît un instant encore plus sympa quand la voiture se transforme en bateau et que la bataille continue sur l'eau. Le jeu était à la base pensé pour être une adaptation du film James Bond en jeu vidéo. Mais Bailly, n'obtenant pas les droits, abandonna l'idée. On trouvera en revanche une reprise de la musique de Peter Gunn. Fort de son succès, le jeu fut adapté pour de nombreux supports. La version NES est connue pour souffrir de nombreux bugs. Il connaît plusieurs suites, dont nous allons faire une brève description. Il a été pendant plusieurs années question d'une adaptation en film, mais le projet a finalement été abandonné. Il existe également un flipper Spy Hunter. Dans Spy Hunter 2, le jeu est désormais jouable à deux et la vue du dessus a été abandonnée au profit d'une vue perspective 3D vue de derrière la voiture. Ce changement déplaira à une grande partie des joueurs et le jeu n'aura que peu de succès. Après que la société Sunsoft se soit chargée de l'adaptation du premier Spy Hunter sur NES, celle-ci a créé un jeu appelé Battle Formula pour cette même machine au gameplay très similaire à Spy Hunter. Ayant signé des accords avec Biley Midway, le jeu devient une suite officielle baptisée Super Spy Hunter 2 en dehors du Japon. Cet épisode est une bonne suite au premier jeu. En 2001, il existe un remake en 3D de Spy Hunter, assez sympathique mais sans plus, suivi d'un Spy Hunter 2, un peu moins réussi. Puis on trouve en 2006, Spy Hunter Nowhere to Run, un jeu qui a été pensé pour être une adaptation du film Spy Hunter adapté du jeu qui n'a jamais vu le jour. Il propose cette fois-ci d'incarner l'agent secret, et non plus seulement la voiture, dans un jeu d'action très moyen. Et enfin, on trouve un petit remake en 2012 pour 3DS et PS Vita. Inspiré par les jeux Turbo et Pole Position, dont nous avons déjà parlé, Enduro est un jeu de course pour Atari 2600 qui s'ajoute aux autres bons titres d'Activision pour la machine. La course d'Enduro se déroule sur plusieurs jours durant lesquels il faut dépasser un nombre minimum de voitures pour pouvoir continuer la course le lendemain. A l'écran, un compteur vous indique la distance parcourue et le nombre de véhicules restant à dépasser. Il faudra gérer les virages en ralentissant, éviter les crashs qui font perdre du temps et permettent aux autres de vous doubler, et s'adapter au décor. Sur la neige, le véhicule s'adapte, et s'adapter également au changement de visibilité. L'accélération déplace légèrement votre véhicule vers le haut de l'écran et limite donc la visibilité, et quand il fait nuit, on ne voit que les phares de l'adversaire. Le jeu prévoit également des temps de brouillard et du verre. Graphiquement, Enduro reste un jeu moyen, mais il offre en revanche un bon contenu de simulation pour l'époque et pour la machine, et permet également le jeu avec volant et pédalier. Il recevra un très bon accueil critique. Dans 3D Deathchase, sur ZX Spectrum en 83, on incarne en l'an 2501 un mercenaire engagé par l'un des maîtres du monde ayant pris le pouvoir dans une terre dévastée après la guerre. Notre mercenaire doit aller chasser des soldats ennemis. En vue à la première personne, on dirige donc une moto qui avance de façon fluide et rapide, et doit envoyer des projectiles sur d'autres motos sans percuter un arbre. La moto ne peut tirer que lorsqu'elle est à la vitesse maximale, ce qui oblige à prendre des risques, rendant ainsi la partie difficile mais prenante. Le jeu demande donc réflexe, précision et concentration. Il y a également des cibles bonus, tanks et hélicoptères. Les niveaux avancés contiennent beaucoup d'arbres et sont difficiles. Malgré des graphismes peu alléchants, la simplicité du jeu, c'est qu'il rend une sensation de pureté, épurée de superflu. Certains ont eu la sensation de retrouver dans un jeu vidéo l'excitation donnée par la scène de course-poursuite en speeder bike dans la forêt, vue dans Le Retour du Jedi. Il s'agit de l'un des meilleurs jeux pour le ZX Spectrum, auquel il est exclusif, même si une version faite par un fan existe pour Amstrad CPC, ainsi que quelques remakes souvent moins appréciés. En 1992, le magazine Your Sinclair le décrit comme étant le meilleur jeu ZX Spectrum, même avec ses graphismes simples et dix ans après sa sortie. F1 Race en 1984 sera le premier jeu de course de Formule 1 développé pour la Famicom. Il ressemble beaucoup au jeu Pole Position de Namco, mais il obtiendra tout de même un grand succès, vendu à près d'un million d'exemplaires. Le jeu offre une dizaine de circuits, trois niveaux de difficulté et une vitesse assez bien rendue, même s'il est visuellement plutôt pauvre. Il n'est pas sorti des frontières japonaises, et il nous faudra attendre la très bonne version Game Boy en 1990 pour y goûter. Cette dernière s'est faite remarquer, notamment avec la possibilité de jouer à 4 avec des câbles Link. On peut remarquer dans le jeu des apparitions des personnages Nintendo. Mario, Donkey Kong... Bien qu'il soit possible de les lier à la série Mario, il existe deux jeux, Famicom Dist System, sorti uniquement au Japon, parfois considérés comme faisant suite à F1 Race. Famicom Grand Prix F1 Race en 1987, qui intègre 24 voitures différentes et propose la gestion des réparations, et Famicom Grand Prix 2 3D Hot Rally en 1988, qui se jouait avec des lunettes 3D. Les deux jeux ont été vendus sur une disquette de couleur bleue, rappelant qu'ils ont fait l'objet d'un concours au Japon via l'accessoire Disk Fax du Famicom Disk System. Pour ce dernier, Mario est décrit comme conducteur de la voiture, et Luigi comme copilote. Ils sont bien mis en évidence sur la jaquette pour attirer le joueur, même si on ne les voit pas directement dans le jeu. Si Luigi était déjà apparu, en 1983 dans Mario Bros, c'est la première fois que sa silhouette est clairement différenciée de celle de Mario, et qu'on le découvre grand et mince. La même année, sur Ness, on trouve Excitebike, un jeu de course de motocross sur un terrain accidenté dans un temps limité. Le but est de se qualifier pour le championnat Excitebike. Il y a deux touches qui permettaient d'accélérer. La seconde permet une accélération rapide, mais peut amener à une surchauffe des moteurs, représentée dans une barre qui se remplit au fur et à mesure, ce qui immobilise la moto un instant, le temps que la température redescende. Quand la moto est dans les airs, il faut gérer son inclinaison avec la croix directionnelle. Trois modes de jeu sont disponibles. Le premier permet de jouer seul contre la montre, le second contre des joueurs contrôlés par la machine, et le troisième permet de créer ses propres circuits. Cependant, il n'est pas possible de les enregistrer en dehors de la version japonaise. Dans cette dernière, on peut le faire si l'on possède l'accessoire Famicom Data Recorder. Dans les versions européennes et américaines du jeu, on trouve pourtant dans les menus les mots Save et Load, donc sauvegarder et charger, mais il est expliqué dans la notice qu'ils ont été insérés ici seulement au cas où un accessoire serait développé par la suite pour cela, ce qui n'a pas eu lieu. Une série a découlé du jeu. Je vous en propose un aperçu. Excitebike a été adapté en arcade dans une version un peu différente appelée Versus Excitebike. Il n'est plus possible de créer ses propres terrains. Trois niveaux de difficulté sont inclus et le système de qualification est différent. Cette version a elle-même été réadaptée ensuite pour le Famicom Disk System. Elle est à nouveau un peu différente. Elle propose notamment de pouvoir s'affronter entre deux joueurs et les musiques ont été changées. Sur un support très méconnu, en 1997, on trouve BS Excitebike Bun Bun Mario Stadium. Un remake peu accessible pour Satellaview. Un modem pour la Super NES sorti uniquement au Japon et qui a permis le téléchargement de jeux spécifiques pour cette dernière. Il s'agit donc d'un remake d'excitebike avec des personnages de l'univers de Mario. Mario lui-même, Toad, Luigi, Wario, Peach, Yoshi... La première vraie suite est Excitebike 64 en 1997 sur Nintendo 64 qui passe à la 3D. Elle propose une vingtaine de pistes, un tutoriel, un éditeur de niveau, un mode multijoueur en écran partagé jusqu'à 4 joueurs, une réalisation soignée, des dizaines de figures, une très bonne suite donc, qui a été bien reçue. En 2006, on trouve Excite Truck pour la Wii. Le jeu semble s'inspirer des jeux Monster Truck, Motocross Madness, Burnout, Wave Race, un drôle de mélange. Un jeu original mais un peu court dans lequel on contrôle des 4x4 mais où l'on fait des sauts avec des figures façon Excitebike. Excite World Rally est un jeu disponible uniquement sur le WiiWare, système de téléchargement de la Wii. Un remake plutôt sympathique, sans grandes ambitions. ExciteBot Trick Racing en 2009 est un jeu de course délirante avec des animaux robotisés. Il y a également des mini-jeux. La version de Excitebike pour le Nintendo eShop de la 3DS s'appelle 3D Classique Excitebike et utilise les techniques de 3D de la machine. Cette vidéo n'avait pour but que de parler des premiers jeux de course mais le genre a largement continué à évoluer par la suite et à se diversifier. Je vous propose un bref aperçu des plus grands jeux de course qui ont vu le jour par la suite dans toute l'histoire des jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501